Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam al-ashraf al-mursi minna iza et talamid N'abda un-shallah safha jdida, dars jdida Kima kouchufu, nous étudions la proposition subordonnée relative, page 16 Histoire d'Afrique Bien, histoire de l'Afrique Gapsa, ou bien Kapsa, Kapsa, est connue pour être une ville riche et belle Sa rivière est d'une beauté remarquable Et son eau est meilleure que celle de la ville de Castilla Les bazars de Kapsa sont bien fournis et très fréquentés Et les fabriques, quant à elles, sont dans un état prospère On voit autour de la ville les nombreuses plantations de palmiers Qui produisent diverses espèces de dates de qualité supérieure Les jardins, des vergers et des châteaux bien entretenus embellissent la ville On y cultive avec succès du hana, du coton et du cumin D'après Ibn Khaldun, Histoire de l'Afrique, traduit par Noël des vergers, édition 1841 C'est un texte qui parle d'une ville appelée Kapsa Il met en valeur la beauté de ses paysages, la diversité de ses vergers Ibn Khaldun, c'est un texte plutôt descriptif On voit tout de suite aux questions proposées Premièrement, je complète le tableau suivant Le thème, c'est un tableau Le thème, c'est-à-dire le mot d'eau La thèse, c'est l'opinion Ou bien l'idée là, la thème C'est une complète Vous avez l'adjective. qualificatifs contenus dans le texte. À quoi servent-ils? Les adjectifs qualificatifs, les adjectifs d'après le texte. Iden, Kavsa est connue pour être une ville riche et belle. Déjà, riche et belle, ce sont des adjectifs, c'est fait. Ça arriverait d'une beauté remarquable. Remarquable, remarquable, c'est la beauté, et son nom est meilleur, meilleur, Iden, c'est un adjectif, que celle de la ville de Castiglia. Les bazars de Kavsa sont bien fournis et très fréquentés et très fréquentés et les fabriques, quant à elles, sont dans un état prospère. Et d'un prospère aussi, au Shemdjani, prospère. On voit autour de la ville de nombreuses plantations de palmiers qui produisent diverses, Iden, diverses, espèces de dates de qualité supérieure, Iden, supérieure, diverses, Iden, supérieure, Iden, Iden, les jardins, des jardins, des vergers et des châteaux bien entretenus, Iden, non, entretenus, ce n'est pas un adjectif épithète, entretenus, bien entretenus, on bellisse la ville, les zinun, les yujemmilun, les médinans, on y cultive avec succès du hanna, du coton et du cumin. Deuxième question, je vais donner les adjectifs, Iden, c'est fait, quel est le rôle de la proposition soulignée dans le texte, Iden, la proposition soulignée dans le texte, Iden, qui produisent diverses espèces de dates de qualité supérieure, Iden, c'est une proposition, auionar de la question, qu'il freakedh eight Romae geese, enfin, on n'a pas répondu à la question, cette raison, counterparté, les adjectifs calificalifs contenus dans le texte, à quoi servitils, il est le menteur où il faut, il est le menteur, on y toucher, les adjectifs, les adjectifs, les adjectifs, le calificalisme, les adjectifs, il caractérise le nom, le mot qualifié. Deuxièmement, quel est le rôle de la proposition soulignée dans le texte ? Il y a la proposition, il y a le jumla, qui produisent diverses espèces de dates de qualité supérieures. Il y a le rôle de la proposition soulignée, c'est une jumele la montrée, la métrice de la question soulignée, c'est une proposition, c'est l'apprent d'écrivance, c'est pour un groupe le nominale, c'est une 3e, c'est pour qu'on peut nettoyer le mot, pour qu'on peut donner plus d'amélioration à la question et la question soulignée. C'est une même chose, mais c'est une jumele, j'ai t'accompagné ou t'essayé le moudeur en taille n'a ziit j'ai d'affaite d'où saufi quatrièment par kèlmo etel introduit j'ai ni biaï kèlima qadamnaha ou etchalnaja j'ai ni fannas idan par le mot qui est un pronom relatif alors idan j'en retiens comme l'adjectif épithète la proposition bon nananta c'est une proposition subordonnée relative et comme l'adjectif qualificatif l'épithète la proposition subordonnée relative est une expansion d'un nom je m'entra d'un groupe nominal ou d'un pronom quel précis c'est-à-dire hâdl j'umla mithl hâdl j'uml l'isumou hum les propositions subordonnée relative عندهم n'afs d'or mithl l'adjectif épithète j'ai ni mithl al-ceifah n'otfou hum l'ikin n'udif m'alumat ou shorohat aktar li'almouduj y'ni n'utri al-mouduj ta'na bhaadl l'al-al-abarat mitl al-ceifah li'ya l'adjectif épithète ou la l'complement d'un nom يعni l'mo d'affi ilai ki m'angloub l'al-arabiyya idan ardna idan ta'liqa akhara ki n'utri l'mo d'ha ta'na wa hiya bi'idafat j'mal basiita li'sumou hum les propositions subordonnée relative idan subordonnée wa sh ma'antahajam subordonnation yani tabiha idan halihi l'al-jumla basiita tabiha l'al-jumla l'asasiyya l'al-jumla al-raisiya wotfouhum da iman uthrulhum bi bi le pronom relatif yagni damer nisbi idan kain damer nisbiya bon kali l'orol du pronom relatif hana l'orol daha huwa il bon il remplace l'antécédent l'antécédent c'est quoi c'est le mot li dfna lah l'idafat li zidna lah l'idafat dukou shufu darshani fasslata bon kain hana hana taq majmoa min l'anwa ta'al damer naya ta'am pronom relatif kain ki ke kwa don ou hadou c'est des c'est des c'est des pronoms relatifs simples kain wahdukhrin murakabin yagni complexe ki ma lekel dukel aukel idan hana ya shufu l'ekliraj tawdeeh les pronoms relatifs composés ki ma aukel dukel lekel ont leur forme féminine et pluriel à laquelle et aukel c'est à dire aukel c'est le fait le pluriel aukel aukel masculin ou à laquelle féminin de laquelle et desquels laquelle et lesquels lequel doit toujours être précédé d'une préposition ou d'une virgule yagni leken hana le pronom relatif lekel badapte da iman yukun msbukhbhafjar préposition ou d'une virgule ou bifacile alors on se trouve dans le cours pour qu'on a un peu plus la proposition subordonnée relative c'est une préposition qui précise le sens d'un groupe nominal elle est en train de dire une jumele basse on va vous donner la jumele l'asensi comme l'adjectif et le groupe prépositionnel c'est comme l'an les cinq Harvey c'est une autre chose qui va mettre le nom ou la chanson et il y a le groupe prépositionnel ou comme l'on appelle le comp 음악 il y a l'un il y a une voiture cette jumele basse ça a dit je te la expensive donc on se trouve un petit peu un autre comme un adjectif et puis sens bon nous avons de sa Dream voiture et nous avons à l'écritage il nous avions de plus dans l'électricité nous avons ce n'est pas à l'éducatif de l'éducatif comme cette c Lift et d'être un autre l'éducatif l'adjectif Ce n'est pas le Tsé il y a des mots C'est-à-dire qu'il y a de l'apprent de l'apprent de l'apprent. Dans le cas, il y a un verbe « DETA ». Par exemple, « Papa a acheté une voiture de valeur. Donc, une voiture, date de ce qui a été, date de valeur. En fait, c'est un « CFA ». Parce que, comme je l'ai dit, c'est un complément du « NON ». Comment on va vous le savoir, c'est un « CFA » dans le « CFA » dans le « CFA ». Donc, le complément du nom, je suis sur la technique qui s'amène le mot, le mot, le mot, la chrachoua, il n'a pas de mélanger le groupe de préposition du complément du nom, car il y a toujours un préposition de la chrachou, qui est une préposition, comme la chrachou, la pour, la sans, etc. Alors, ce sont les deux formes qu'on constater, woo-oh, onçoit le현 3e pour du premier exemple. qui coûte cher c'est une voiture qui coûte cher c'est la proposition principale qui coûte cher c'est la proposition subordonnée relative c'est la proposition subordonnée relative c'est la proposition subordonnée relative donc la proposition subordonnée relative fait partie des expansions du nom c'est la proposition subordonnée L'ивалent entre les tu2s, l'alimentaire, l'actraih 10e de la critique ses72. C'est une phrase simple dans une phrase complexe. C'est une phrase simple plus une proposition. C'est une phrase complexe. C'est une phrase simple dans une phrase complexe. C'est une phrase simple dans une phrase complexe. Introduite par un pronom relatif. Introduite par un pronom relatif. Simple. C'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où, accent. Ou bien, il est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. Lequel, auquel, duquel, à laquelle, de laquelle, laquelle, auquel, lesquels, lesquels. Alors, je vais vous chauffer. Elle contient un verbe conjugué et un pronom relatif. Il donne toujours la proposition. C'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif qui représente ou remplace l'antécédent. C'est un pronom relatif qui représente ou remplace l'antécédent. L'antécédent, c'est un pronom relatif qui représente ou remplace l'antécédent. C'est un pronom relatif qui représente ou remplace l'antécédent. Donc, on a appelé le pronom relatif à travers le canon, on introduit une autre phrase. Deuxièmement, il rend place ou représente l'antécédent, il y a sa fonction dans la proposition subordonnée relative. On a appelé l'antécédent, le nom ou le pronom completé par la proposition subordonnée relative. On a appelé l'antécédent, le nom ou le pronom. On a appelé l'antécédent, le nom ou le pronom. Dans le pronom relatif, on a appelé l'antécédent, le pronom relatif. Exemple, notre voisine a un bébé, j'arrête nous, on a appelé l'antécédent. C'est une proposition principale, c'est une jumle réelle. La jumle thânia, P2, le bébé, c'est une proposition 2. Le bébé pleure beaucoup. C'est une proposition subordonnée relative. C'est une proposition subordonnée relative. C'est une proposition simple et la seconde simple. On a appelé l'antécédent, on a appelé l'antécédent. On a appelé l'antécédent, on a appelé l'antécédent. J'ai une L'antécédent, c'est un bébé. On a appelé le pronom relative. On a appelé ces mots-bas. On a appelé le розiette dans les deux phrases. La carrière l'antécédent, c'est l'antécédent. C'est la phrase 2 dans la phrase 1 Proposition 2 Par le pronom qui C'est la phrase 2 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 On obtient la phrase complexe Notre voisine a un bébé Qui pleure beaucoup Voyez-vous La première La deuxième La proposition subordonnée relative C'est un pronom Et c'est le pronom Le pronom Le pronom relatif C'est l'antécédent C'est le pronom relatif Il y a un seul C'est le pronom relatif C'est l'antécédent La proposition subordonnée La proposition subordonnée On obtient la phrase Le pronom express Il y a un verbe Qui c'est un verbe Sa Onpopular subordonnée. La proposition subordonnée relative, c'est un seul verbe qui m'entabîte avec le pronom relatif. Qui est le pronom? Qui est le pronom relatif? Il représente le nom bébé. Il y a l'obou ou il y a l'asem bébé. Il n'occupe la fonction sujet du verbe pleure dans la proposition subordonnée. Donc, c'est la fonction. La fonction de la fonction du verbe est l'abdour l'faïl. Parce que quand je chauffe-eau, qui est-ce qui pleure? C'est le bébé. Donc, normalement, c'est un sujet. Il fait l'abdour, le verbe pleurer. Donc, il y a qui? La fonction de la proposition subordonnée. Il y a le sujet du verbe pleure dans la proposition subordonnée relative. Exemple. J'ai mangé le gâteau. Maman a préparé le gâteau. Ce sont deux phrases simples. Antécédent et COD dans la PSR, propositions subordonnées relatives. J'ai mangé le gâteau que maman a préparé. Alors, j'ai mangé le gâteau que maman a préparé. Maman a préparé quoi? On va poser la question. Maman a préparé quoi? Maman a préparé le gâteau. Donc, il y a que, que maman a préparé. Maman a préparé le gâteau. Donc, le gâteau, c'est un COD, un complément d'objet direct. Donc, nous nous souhaitons ou nous nous souhaitons le gâteau. Le gâteau, nous nous souhaitons nous souhaitons le gâteau. Donc, le pronom relatif que, occupe la fonction COD, le pronom relatif que, occupe la fonction COD, complément d'objet direct, dans la proposition subordonnée relative. Je vous mette à l'akhir. L'élève est excellent. At-Tilmide, mon thèse. La maîtresse parle de l'élève. De l'élève. Elle, le moelle-lima, c'est un COI. C'est un COI. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chouf. La maîtresse parle de qui ? De qui ? De qui ? Quand nous étudions le COI, complément d'objet indirect, nous nous souhaitons de quoi ? Si c'est un chèque ? Ou de qui ? Si c'est un chèque ? De qui ? De l'élève. Donc, de l'élève. C'est un COI, complément d'objet indirect. Donc, l'élève, par la maîtresse, est excellent. At-Tilmide, l'aide, il s'agit de la maîtresse. Mon thèse. Nous, nous avons fait le pronom relatif. occupe la fonction du COI. Il s'agit de la maîtresse qui est en train de faire le mot de la maîtresse dans la proposition subordonnée relative. Donc, quand nous avons fait le pronom, il s'agit de la maîtresse. C'est un COI, il s'agit de la maîtresse. J'ai visité le village. Mes grands-parents sont nés dans le village. Il s'agit de la maîtresse. C'est l'antécédent. Toujours l'antécédent. Le pronom relatif. Pour éviter la répétition, j'ai visité le village. J'ai visité le village à Fouane où sont nés mes parents. Mes parents sont nés où ? Je dois dire dans le village. C'est un lieu. Donc, l'antécédent c'est un CCL. complément circonstanciel de lieu dans la proposition subordonnée relative. Il s'agit de l'antécédent. Pour la suite. Alors, il s'agit de la maîtresse. Il s'agit de l'antécédent. Attention, il s'agit de l'antécédent. De plus le nom. De quoi ? De qui ? Ou avec accent. Il occupe la fonction du CCL. Complément circonstanciel de lieu. Repère, il arrive que la proposition subordonnée relative coupe la proposition principale. Donc, la proposition que m'a offert ma mère coupe la proposition principale. Il existe aussi des propositions subordonnées relatives sans antécédents. Il existe aussi des propositions subordonnées relatives qui sont introduites par le pronom relatif qui est un personnage indéterminé. Par exemple, qui ne se respecte pas n'est pas respecté par les gens. Ainsi, la proposition subordonnée relative suit, précède ou coupe la proposition principale dans tel des points. La proposition subordonnée relative suit, puis la proposition subordonnée relative à la question de la proposition. Ceci est aussi une question sur le pronom relatif. Et dans ce cas, le pronom relatif, toujours sur place, toujours après l'antécédent. D'aimant, d'aimant, d'aimant. La question est un peu plus. Alors, c'est le but de la question. relatif. Qui ? L'antécédent c'est le pronom relatif. L'antécédent c'est le pronom relatif. C'est le pronom cadré. La proposition subordonnée c'est toujours le pronom relatif et il y a un seul verre. Qui semblait soucieuse. C'est un autre verre. Commença timidement. Je ne suis pas de la proposition subordonnée relative. C'est un autre verre pour comprendre la proposition subordonnée relative. L'antécédent se place toujours devant avant le pronom relatif. La proposition subordonnée relative c'est le pronom relatif qui est le pronom ou l'accent. Il y a un seul verre qui semblait soucieuse. Il y a un seul verre. Le pronom relatif est-ce que c'est le pronom relatif ? Je lui faisais l'éloge de cette belle île belle île de Sardène que que mon père adorait. Alors que mon père adorait il y a la proposition subordonnée relative. Mes parents faisaient découvrir à leurs petits-enfants la corniche de Jigel dont c'est un pronom relatif. l'antécédent est-ce qu'il y a la corniche de Jigel ou la proposition subordonnée relative dont ils étaient fiers. Les rares privilégiés qui ont visité les grottes du Tassili alors qui c'est le pronom le pronom relatif. Maintenant nous avons l'antécédent l'antécédent les rares privilégiés qui ont visité le verbe visiter conjugué au passé composé donc la proposition subordonnée qui ont visité les grottes de Tassili la proposition subordonnée. l'agence de voyage à laquelle c'est un pronom relatif composé à laquelle donc l'antécédent l'agence de voyage à laquelle la proposition de Tassili se sont adressés c'est le verbe être donc l'exercice numéro 2 je recopie les phrases suivantes en les complétant avec le pronom relatif qui convient le pronom relatif durant notre séjour à Biskra la chaleur la chaleur le pronom relatif l'antécédent 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 le pronom relatif est la chaleur nous avons affronté été suffocante qui était la chaleur alors nous avons affronté la chaleur nous avons affronté quoi quoi donc c'est un complément d'objet direct le complément relatif est le complément d'objet direct donc tous les que nous avons affronté étaient suffocantes le nouvel hôtel ouvrira bientôt ses portes on a la proposition alors ouvrira qui est-ce qui va ouvrir ses portes c'est l'hôtel donc le pronom relatif le sujet le verbe ouvrira donc qui ouvrira bientôt ses portes se situera à la proximité etc les vieilles photos de voyage j'ai entre les mains j'ai quoi entre les mains j'ai les photos les photos de voyage ou l'antécédent c'est un complément d'objet alors que j'ai entre les mains sont un trésor pour mes par an les touristes visitent des bâtisses des bâtisses à fond binaillettes certaine date alors là je trouve certaines date qui est-ce qui date non là cette jumelle on va 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 les touristes visitent des bâtisses certaines dates les touristes visitent des bâtisses dans certaines dates du siècle les montagnes sont organisées les montagnes sont organisées des randonnées sur plomb de la méditerranée alors les montagnes les montagnes sont organisées qui est-ce qui est organisé les montagnes sont organisées bon ici qui sont organisées sur plomb la méditerranée donc ou à accent. Troisième exercice, j'évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. Nafs chay, les responsables du tourisme organisent un congrès, congrès. Donc, il y a un congrès, congrès, c'est le mot qui est répété, donc c'est l'antécédent. Il y a un congrès, congrès est important. Qui est-ce qui est important ? Le congrès. Donc, le pronom relatif, les responsables du tourisme organisent un congrès, qui est important pour le développement de la région. C'est là, il dit, appelé aussi Erbillon, est une plage. Cette plage, il y a une plage, plage. Cette plage est considérée, donc qui est considérée comme le désert algérien est connu pour ses beaux paysages. L'étendue de ce désert est vaste. Donc, le désert est connu pour ses beaux paysages. L'étendue de ce... L'étendue de quoi ? L'étendue du désert. L'étendue du désert. Complément d'objet direct. Indirect plutôt. Et vaste. Et vaste, c'est le verbe. Donc, le désert algérien est connu pour ses beaux paysages. paysages. N'golo, le désert. L'étendue est vaste. L'étendue est connu pour ses beaux paysages. La Casbah d'Alger est inscrite au patrimoine culturel mondial. La Casbah d'Alger est très visitée. Il y a... Bon, la deuxième phrase. Il y a de l'étendue. Il y a de l'étendue. La Casbah d'Alger, qui est très visitée, est inscrite au patrimoine culturel mondial. L'eau des cascades de Tamda est claire et limpide. Les voyageurs apprécient cette eau. Les voyageurs apprécient quoi ? Apprécient cette eau. Les cascades de Tamda. Au-eau. C'est un complément d'objet direct. M'a fait roulé. L'eau des cascades de Tamda qu'apprécient les voyageurs. Éclair et limpide, tout simplement. Donc, on se retrouve avec l'ajouba. Hattais à l'asile de l'ouhéra. M'a fait roulé. Ben, n'existe pas à l'asile de l'ajouba de l'alfaqra, je complète le tableau. Donc, le thème, c'est la ville de Capsa. Les adjectifs qualificatifs. Huma, riche, belle, remarquable, meilleure, prospère, nombreuse, divers, supérieure. Troisièmement, la proposition soulignée sert à enrichir le groupe nominal. Quatrièmement, cette proposition est introduite par le pronom relatif qui. En ce qui concerne la page 17, voilà, je réchne les réponses. Donc, il y a l'antécédent. On s'attirons la subordonnée. Il y a la la. On s'attirons la expérience. On s'attirons la suite d'un sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh